J'ai commencé le monde de la consultance, donc on travaille beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de liberté. Et quand je ne me sens pas libre, je commence à être vachement frustré. Donc, j'ai vécu une énorme frustration dans le fait d'avoir un projet entrepreneurial dans lequel je voulais mettre toute mon énergie et d'avoir eu les points et les pieds liés par un autre travail. J'étais dans un secteur qui n'était pas totalement aligné avec mes valeurs. Donc, ça s'est vite transformé en une petite souffrance. Et donc, je me suis dit, il faut que je me casse. Être plus cohérent avec soi-même, je suis certain que c'est une des clés du bonheur. Donc, je suis plus heureux, c'est clair. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storyfic. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si elles l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc, si ce podcast te plaît, parles-en autour de toi. Car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com. Et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Qu'est-ce qu'on est quand on démarre une belle carrière, mais qu'il nous manque l'essentiel ? C'est ce dont on va parler avec Maxime Mertens, un amoureux de l'aventure qui s'est donné pour mission de partager ce goût de l'outdoor, tout en respectant la planète. J'ai vraiment été intéressée par son parcours, sa décision de sortir très tôt des sentiers battus, confortables mais vides de sens, pour être en alignement avec ses valeurs et son besoin de liberté. J'espère que cela t'inspirera aussi. Dans cet épisode, on va parler de son expé Pacraft en Laponie avec son groupe d'amis. Je te laisse découvrir le nom du groupe dans l'épisode, c'est pas mal. Et on parlera aussi de ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, aventure, avec la création de Discoverance qui fait rimer expé avec durabilité. Je salue au passage la cofondatrice de Discoverance, Marie Frère, qui m'a livré Maxime à domicile le jour de l'enregistrement. Merci à toi, tu vas pouvoir juger tout de suite si t'as bien fait. Bonjour Maxime. Bonjour Anne-B. Alors on va commencer par la question classique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans, donc tout juste sorti d'unis. Et mes passions c'est avant tout tous les sports d'extérieur, les sports d'aventure. Donc principalement l'escalade, l'alpinisme. Et puis depuis peu, 3-4 ans, il y a Alpacraft, qui est une embarcation assez légère, qu'on peut porter sur notre dos, et qui permet d'aller randonner et descendre d'une rivière. Donc ça permet de sortir des sentiers bâtis, et de partir vraiment en pleine nature sur une rivière, sans devoir suivre les chemins de randonnée. Ouais super, et j'ai jamais pris la peine d'expliquer ce qu'était un Pacraft. Alors est-ce que tu peux me faire ce petit plaisir ? Voilà, donc un Pacraft, c'est une embarcation très légère, qui permet d'être porté sur un dos, et elle se roule comme un matelas de randonnée, donc on peut la mettre aussi dans un sac de rando. Et donc ça permet vraiment d'aller marcher pendant 5, 6, 7 jours, porter ce Pacraft, donc ce micro-raft sur le dos, et puis de le mettre à l'eau et commencer à descendre d'une rivière. Et on peut aller sur des rivières déjà ? Il faut que ce soit des eaux calmes, ou ça peut déjà remuer un petit peu avec ça ? Ça peut déjà remuer un petit peu. Donc en rivière, on a des classes, donc les classes et les niveaux si tu veux. Et donc ça va de 1 à 6. Et donc avec un Pacraft, tu peux facilement aller dans du Clash 4, et nous on l'a d'ailleurs fait, et voilà, donc ça tient super bien les remous. Et puis voilà, il faut un peu savoir lire la rivière pour éviter les pièges, donc les petites pierres. Dans certaines rivières, attention, il y a des siphons, il faut savoir les repérer. Donc c'est l'eau qui passe sous les pierres et donc qui t'aspire vers le fond. Mais ouais, donc le Pacraft, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui permet de mener vers des possibilités infinies en randonnée et en descente de rivière, en raft et kayak. Ouais, génial. C'est d'ailleurs un truc dont on va parler. Comment toi, est-ce que tu es tombé dans le monde de l'aventure ? Est-ce qu'il y a eu un personnage, un récit, une histoire qui t'a fait rêver ? Tout d'abord, il y avait les livres de Frison Roche. Je pense que beaucoup les ont lus. Premier de Cordée ou la rivière de la Nani, quand il en parle aussi, c'est assez touchant. Mais donc ça, c'est les tout premiers livres qui te font un peu baigner dans l'aventure, qui font rêver. Mais après, moi, je dirais plutôt que c'est un ami qui a pris un jour ses cinq meilleurs amis à lui et qui nous a amenés au sommet d'une montagne, à 4000 mètres. Et ça, c'était la première fois que je faisais quelque chose où j'étais vraiment sorti de ma zone de confort, donc sur le glacier avec crampons, etc., où il y avait des risques de crevasses. Je devais avoir 18 ans, où je me suis dit, ok, là, on fait quelque chose d'assez passionnant. Et avant ça, sinon, ça se limitait vraiment à plus de la randonnée en autonomie, du bivouac, etc. Et là, c'était ma première sortie d'Alpi. Et lui m'a vraiment donné le goût, le vrai goût à l'aventure où on commence à faire des choses, où on n'a pas le contrôle vraiment de tout, en fait. Et voilà, c'est cette première sortie qui m'a donné ce goût-là. Et puis ensuite, quand j'étais étudiant, je suis rentré au Cap-Expé, qui est un cota-projet à Louvain-la-Neuve, où, en fait, on organise des sorties, des expéditions pour les étudiants en pleine nature, que ce soit du ski de randonnée, du VTT, de l'escalade. Et alors, il y avait aussi l'Ice Bail Cap-Expé, dont le siège était à Louvain-la-Neuve, où on allait manger des barbecues et des fondus le soir de temps en temps pour partager nos récits d'expédition. Ouais, trop bien, trop bien. Et alors, toi, tu vas commencer une vie pro tout à fait classique après des études en économie, c'est ça, toi ? Rangée de gestion, oui. Et puis, il y a un moment, tu t'es plus retrouvé dans ce monde-là. Raconte un peu. Ouais, donc j'ai commencé le monde à la consultance. C'est un monde qui prend énormément de temps, on va dire. Donc, on travaille beaucoup en consultance. J'avais déjà un projet entrepreneurial à côté, donc je ne m'y retrouvais plus trop entre les deux projets. C'était un monde assez intense. On y apprend beaucoup, on y apprend énormément. Et donc, j'en suis reconnaissant. Je suis content d'être passé par là parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de liberté, je pense. Et quand je ne me sens pas libre dans le temps que je veux mettre dans quelque chose, eh bien, je commence à être vachement frustré. Donc, j'ai vécu une énorme frustration dans le fait d'avoir un projet entrepreneurial dans lequel je voulais mettre toute mon énergie et tout mon temps et d'avoir eu les points et les pieds liés par un autre travail qui ne me passionnait pas plus que ça. Donc, j'étais consultant dans un secteur qui n'était pas totalement aligné avec mes valeurs. Donc, je me suis posé énormément de questions. Et donc, ça s'est vite transformé en une petite souffrance parce que je te retrouve à travailler pour un secteur auquel tu ne crois pas vraiment. Et donc, je me suis dit, il faut que je me casse, quoi. Il faut que je me casse rapidement. Et donc, finalement, je me suis lancé plein de temps dans mon projet entrepreneurial. Et là, maintenant, je suis beaucoup plus en ligne avec moi-même et ça me permet d'être, en tout cas, plus cohérent et être plus cohérent avec soi-même. Je suis certain que c'est une des clés du bonheur. Donc, je suis plus heureux, c'est clair. Et oui, c'est une belle histoire d'un revirement. Je crois qu'il y en a beaucoup de jeunes pour l'instant qui se rendent bien compte que, voilà, le monde de l'entreprise, ce n'est pas toujours très aligné avec ce qui va faire qu'on aura un monde demain. Et je salue tous ceux qui ont le courage de changer leur fusil d'épaule. Tu viens du monde de l'escalade et de l'alpinisme à la base. On va surtout parler de ton aventure en packraft aujourd'hui, mais j'ai quand même quelques questions sur ton univers. Quelles sont tes aventures les plus mémorables en montagne ? Les endroits, les grimpes ? Il y a les grimpes vraiment mémorables dans le sens où ce sont des montagnes fétiches pour tous les alpinistes, je dirais. Il y a la dent du géant qui est un pilier qui culmine à 4000 et qui est un pilier où tu finis sur 100 mètres d'escalade en 5C. Et cette dent est magnifique quand tu arrives, tu as le panorama du Mont-Blanc devant toi. Il n'y a rien à faire. Tu vois cette dent qui sort sur les Grandes Jorasses. C'est incroyable comme vue, quoi. C'est une des... Voilà, moi, c'est une de mes montagnes préférées pour ça. Et donc ça, je dirais que c'est une des escalades les plus mémorables, même si, du coup, elle est fort fréquentée. Il y a beaucoup de monde dans le massif du Mont-Blanc, c'est connu, parce que le massif du Mont-Blanc offre une accessibilité très facile à la montagne avec les remontées mécaniques, etc. en été. Mais cette montagne est magnifique et il n'y a rien à faire, voilà. Puis, évidemment, je dirais aussi dans le même sens, dans le même courant des montagnes les plus en vue de tous les alpinistes, il y a évidemment le Mont-Blanc. Alors là, on a fait la traversée depuis Courmayeur. On est parti de Courmayeur à pied. On a traversé le sommet du Mont-Blanc et on a descendu sur Chamonix. Donc, on a fait la voie du Pape qui est une très belle voie, très sauvage. Et puis après, on rejoint à la toute fin la voie normale où là, il y a du coup du monde puis on redescend sur l'autre face du Mont-Blanc. Et donc, ça, c'est des très beaux souvenirs. Maintenant, moi, j'ai des montagnes coup de cœur où là, il n'y avait personne. Tu fais ta trace. Tu as beaucoup moins de sécurité dans le sens où tu es avec ton compagnon de cordée et si l'un tombe dans la crevasse ou quoi, là, tu es tout seul sur le glacier. Il n'y a pas dix autres cordées qui peuvent venir t'aider. Donc, il y avait l'Arrête Nord du Mont-Pourri qui est une montagne qui n'est pas du tout courue et pourtant assez jolie. C'est peut-être son nom. Beaucoup disent que c'est son nom et donc, cette montagne est assez canon. Et elle est où, celle-là ? Donc, cette montagne, elle se trouve en fait juste derrière les arcs. En fait, quand on va derrière les arcs, c'est très peu connu mais il y a une vallée totalement sauvage, très encaissée et puis là, il y a le petit refuge du Mont-Pourri et puis là, il y a moyen de monter et donc, je crois qu'elle est dans le top 4 des plus hautes montagnes de Tarentaise. Je ne pourrais pas te dire... En tout cas, il y a la Grande Casse qui est une des deux premières puis tu as le Mont-Pourri qui est pas loin et qui est vraiment... L'Arrête Nord est une magnifique arête à faire comme course d'Arrête. Il y a encore... Ouais, on a fait d'autres qui étaient vachement jolies. Après, c'est difficile de mettre un classement là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Des beaux moments, en tout cas. C'est quoi ton moment préféré en montagne ? Une bonne question. Il y a tellement de moments dingues mais donc, il y a des... En tout cas, en général, c'est les levées de soleil. Donc, en montagne, on se lève très tôt et on dit qu'on fait une course de montagne parce qu'on fait une course contre le soleil. Le but, c'est de redescendre la montagne avant que les ponts de neige au-dessus des glaciers n'aient trop fondu donc il y a un trop gros risque de tomber dans le glacier ou dans la crevasse. Et donc, les moments... Mes moments préférés à chaque fois, c'est quand tu montes, t'as un moment levé de soleil, t'as des couleurs magnifiques et t'es au milieu des sommets, quoi, et t'es au milieu des montagnes et t'as ce lever de soleil, ces couleurs de dingue. Ça reste mes moments préférés en général en montagne. Sinon, j'ai plein de petits moments avec... Enfin, j'ai un compagnon de Kurdes spécifiquement avec qui je fais beaucoup d'alpinisme, mais plein de moments plutôt humains avec lui où... Bah, juste, tu partages des trucs de dingue. Typiquement, c'est le lever de soleil. Puis, il y a des moments forts aussi. T'as deux doigts de tomber dans une crevasse à un moment. Tu vois là, tous les deux, on a eu peur. Et puis après, quand t'es sorti d'affaire, t'es en mode de... Voilà, on est sorti et on se sent bien, quoi. Ouais, on se sent bien vivant. Ouais, on se sent bien vivant, exactement. Alors, ton aventure en packraft, cette fois-ci, j'ai ma petite Valentine qui voulait te demander combien de temps a duré ses voyages. 14 jours environ. Alors, c'était entre copains. Il faisait quand même un petit peu froid, il faisait pas beau tout le temps. et justement, ma petite Amandine voyait trouver que ça avait pas l'air très très chaud, tout ça. Elle se demandait comment vous faites pour survivre avec tout ce froid ? Oui, donc là, pour le froid, franchement, on n'est pas non plus dans le polaire. C'est pas l'extrême. Non, non, mais elle, elle est frileuse. Donc, elle dit ah, ça a l'air froid, comment ils font ? Les astuces anti-froid. Donc là, la première chose, c'est pour le soir, il faut toujours avoir un bon duvet. Donc, aller taper dans le moins 10, les vrais duvet en plume. Ça, c'est primordial. Il faut avoir une bonne tente. Dépend, c'est clair, pour le soir. Tu vas le raconter dans une minute, ouais. Ensuite, sinon, en fait, franchement, on n'était pas très très bien équipés. Donc, il faut savoir qu'on était une bande de cinq, six amis, les mêmes d'ailleurs, avec qui je suis parti faire ma première montagne. Donc, ce que j'ai raconté là, un peu plus tôt. Et avec cette bande, on est vraiment les... On peut dire qu'on est... Ouais, on s'appelait les Ahuris. Donc, notre grande... Oui, j'allais dire... Ça, tu me l'avais pas dit la première fois. J'ai déjà eu les engagés, mais les Ahuris, oui, c'est très bien, ça. Les Ahuris, tout à fait. Parce qu'on est des Ahuris, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oubli. On part à l'arrache, quoi. On est des jeunes, on se dit, OK, on verra bien sur place. Et donc, il y a un peu de préparation. On a fait beaucoup de préparation, vraiment, pour s'exprimer. On n'est pas trop partis à l'arrache. Mais bon, il y a quand même un des gars qui est arrivé avec ses chaussures, pas des chaussures adaptées du tout. Il avait acheté au stock de l'armée des combat shoes, mais pour qu'ils prennent la forme de tes pieds, ça prend du temps. C'est la tendinite assurée, en fait. Exactement. Un autre qui avait pris sa veste Jack & Jones, pas du tout adapté non plus. Moi et un de mes potes qui avons peut-être un peu plus l'habitude, on s'est dit, qu'est-ce qu'on emmène là ? Ça ne va pas tenir longtemps, tout ça. Donc, on a eu un peu peur à ce moment-là. Mais donc, heureusement, on s'en est bien sortis. Enfin, bien sortis au final. Même s'il y a eu quelques... Voilà, on a eu des intempéries. Donc, il s'est passé quelques trucs, mais on s'en est bien sortis. OK, on va les raconter. Oui, oui. En tout cas, sur YouTube, c'est les ahuris en balade. Ça m'a bien fait marrer. Mais par contre, la prépa, vous avez fait des chouettes trucs. Vous avez fait votre propre nourriture lyophilisée, dis donc. Ça, c'est un truc qui est vachement cool à faire quand tu pars en rando ou quoi. Pas hésiter, quoi. Prendre une déshydrateuse. Franchement, ça se trouve à la location où ça... Enfin, il y a beaucoup de mamans qui ont ça chez eux parce qu'ils déshydratent leur nourriture parce que, je ne sais pas, ils ont un potager. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait maintenant des déshydrateurs solaires. Ah oui ? Oui, je te jure, j'ai vu ça. J'ai reçu un com de presse là. J'ai dit, oh, c'est pas mal ça. C'est chouette. Je te montrerai. Et du coup, avec cette déshydrateuse, on a déshydraté toute notre bouffe pour 14 jours. Puis on l'a mis sous vide. Donc, on a fait des petits bif jerky faits maison. Donc, c'est des petites lamelles de viande que tu fais cuire dans du soja. J'y fais presque. Alors, qu'est-ce qu'on mange à midi ? Une petite tranche de pain de seigle, unique en son genre, unique aussi le midi, suivi d'un petit morceau de fromage que nous portons. Ça sera bientôt la fin parce qu'il n'en reste plus qu'un. Alors, ici, c'est du Savoie. Et enfin, du bif jerky. Un bif jerky que nous avons confectionné nous-mêmes en plus ou moins grande quantité. Ça ressemble aussi un peu à de la drogue. et une crampe. On a fait plein de fruits, légumes déshydratés. On s'est fait nos sauces. Donc, on s'est fait des sauces curry, des sauces bolo, tout ça en déshydraté. Et alors, on a pris beaucoup de couscous avec nous. Et alors, on mélangeait ces sauces avec un peu d'eau dans notre couscous. Et puis, c'était couscous tous les soirs. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Du couscous. Qu'est-ce qu'on mange demain ? Du couscous. Et après-demain ? Du couscous. Et qu'est-ce qu'on a mangé hier ? Du couscous. Et vous, vous aviez aussi préparé avec Google Earth. Ouais. Donc, en fait, quand tu vas faire une rivière sauvage comme ça, donc la rivière s'appelait la Keytum River, il faut un peu se préparer à ce qui va arriver sur ta route. Donc, tu descends cette rivière, tu te dis, ok, je la descends, mais je ne sais pas ce qu'il y a un kilomètre devant moi. Et en fait, ta vision dans un packraft est vachement bas. Donc, tu ne vois vraiment pas au loin ce qui se passe. C'est pour essayer de ne pas faire et donc, il faut se préparer, il faut savoir où sont les chutes d'eau. Il ne faut pas se retrouver dans la chute d'eau et te retrouver bêtement noyé parce que tu arrives dans un classe 6. Pour rester des aïuries mais pas des démolis. Voilà, exactement. Parce qu'aïuries, oui, mais trop cons. On essaie d'éviter quand même d'être trop cons aussi dans ce qu'on fait. On a juste analysé avec Google Earth, évidemment, chaque portion de la rivière qu'on allait descendre. On a vu qu'il y avait une machine à laver un moment sur le chemin. Non, donc, des gros remous. Et en effet, gros rapide, gros remous. Et donc, là, on a été plutôt safe quand on arrivait vraiment à ce moment-là de la rivière. On est sortis de nos bateaux un kilomètre avant, on a porté nos bateaux et puis on a pique-niqué à côté de la grosse cascade. On n'avait même pas parlé tellement l'eau, il y avait du remous. Et puis, on a continué et puis on s'est remis à l'eau. Et donc, imagine à laver, c'est quand il y a tellement de remous que quand tu es pris dedans, tu tournes, tu tournes, tu tournes et tu as du mal à t'en sortir. Oui, c'est vraiment du remous violent. C'est une petite cascade, enfin, déjà une bonne petite cascade mais avec un débit gigantesque. Tu te fais broyer là-dedans. Oui, non, ce n'est pas le bon plan. Non, non, non. Il vaut mieux manger du couscous. Donc, comme c'est du packraft, effectivement, vous avez fait la partie pack. Donc, il y a eu quelques jours de marche bien pénibles avec des pauses, on peut dire, assez fréquentes. Oui, tout à fait. En gros, tu portes ta bouffe, tu portes un packraft sur ton eau, tu portes ta tente, ton sac de couchage, ton matelas si tu veux bien dormir et puis à faire, tu en as un minimum. De toute façon, tu as tes trucs caoués mais donc, tout ça, ça revient quand même à beaucoup, beaucoup, surtout la bouffe. Ça a vraiment beaucoup de place de la bouffe pour 5, pour 4 jours. On était entre 20 et 25 kilos et puis on nous est partagés en fonction de la taille et du poids de chacun. J'ai un pote qui fait 2 mètres de haut et qui pèse 95 kilos et lui, il avait un sac un peu plus lourd. Toi, tu ferais bien de te demander pourquoi on t'a pris avec si vraiment on est potes ou si c'est juste la carrure qui était le biais d'entrée. Tu l'as appelé le baudet. Non, non, c'est une blague. Moi, bien sûr. Ah ouais, donc c'est pas mal. On a des sacs de 20 kilos, c'est chaud quand même. Et alors, les pauses fréquentes, c'est toutes les 20 minutes, je crois, que vous avez dit au début. On avait tellement mal aux épaules qu'on faisait des pauses toutes les 20-30 minutes. On regardait notre montre. Il y a vraiment les 5 dernières minutes, tu regardes ta montre, c'est comme retenir ta respiration, tellement t'as mal aux épaules. Et évidemment, après 4-5 jours de marche, on avait 4 jours de marche parce qu'on a fait 4 jours en tout. On avait les épaules bien, bien rouges. On était bien contents d'aller sur les packrafts et d'arrêter la marche. Carrément. Mais les paysages, on valait la peine. Dingue, dingue. Donc, les paysages en Laponie, on peut s'imaginer. Je fais appel à ton imagination ou si t'as déjà été juste à ta mémoire. Mais t'arrives dans des paysages déjà en septembre. Je sais pas si c'est comme ça aussi en juillet. Je vais y retourner maintenant en juillet, donc je pourrais te le dire. Mais en septembre, les couleurs, c'est automnale, c'est rouge, jaune, partout. Des petits buissons rouges jaunes magnifiques avec des collines sur les côtés. Puis tu passes des cols, t'arrives sur des vallées gigantesques totalement à l'infini, avec des petites rivières qui passent au milieu. C'est juste magnifique. Et puis là-dedans, t'as des rennes, t'as un maximum d'animaux que tu peux apercevoir. Et donc ce sont des paysages grandioses et ça à la porte de l'Europe. Franchement, en Suède, il y a moyen d'aller en voiture, c'est une longue route, mais la Laponie, ok, c'est encore plus au nord, mais la Suède, tu peux déjà l'attendre en voiture. C'est tentant en tout cas. C'est vrai qu'on a un peu redécouvert avec le confinement, on a un peu redécouvert les plaisirs de l'Europe, mais c'est dingue. C'est vrai que pour avoir été à Nouvelle-Gélande, je me dis, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Il y a la Suède, la Norvège, tous les pays scandinaves, c'est juste sublime aussi. On met toujours l'impression que si on n'a pas été loin, ça ne vaut rien. Mais si, il faut un peu changer ces mentalités-là. Alors, tu nous as fait aussi la traversée d'un lac, mais ce n'était pas très tranquille. Deux lacs même, je pense. En gros, on a fait tout à fait les quatre jours de randonnée. Donc, le voyage s'est construit comme ça. On est arrivé à Kiruna, puis à Habisco. Là, on a fait les quatre jours de rando avec les sacs assez lourds. Et puis, au bout du quatrième jour, on s'est jeté à l'eau. On est arrivé dans notre premier lac, un grand, grand lac. Et on part le matin, tout se passe bien, la météo n'est pas top, mais bon, c'est la Laponie, pas de soucis. Alors, pour l'instant, c'est un temps typique d'une Laponerie. Il y a cinq minutes, il faisait comme ça, magnifique, plein d'espoir. Cinq minutes plus tard, il fait comment ? Il fait comme ça. Le Mordor, juste sur nous. Délicie, moi. Et puis, on se met à l'eau, et puis le vent se lève, on commence à avoir un vent de face, mais impressionnant. Les vagues dans cet énorme lac commencent à se lever aussi. Donc, là, tu te dis, je suis plus dans un lac, je suis dans l'océan. Ça commence à te faire peur parce que t'es dans ton petit kayak, tu te dis, si je tombe là, au milieu de ce lac, non seulement je vais avoir très froid, mais en plus de ça, combien de temps j'ai pour nager jusqu'au rivage, est-ce que j'arriverai à remonter sur mon packraft, mon packraft sera retourné dans l'eau, il y a les vagues. Tu commences à te poser des petites questions, on n'en peut plus, on avance, tant bien qu'il y a de mal, mais quand t'as du vent de face comme ça, c'est limite si t'avances pas reculons, en fait, on avançait super lentement. Donc, ce premier jour, on a à peine avancé sur ce lac, puis on s'est arrêté parce qu'on a vu une petite barque sur le côté du lac qui était retournée au milieu de nulle part. On se dit, bon, ok, c'est peut-être notre chance, on va aller sous cette barque pour se protéger du vent. Donc, on se met sous la barque, on met des pierres sur les parcs crasses pour pas qu'ils s'envolent. On essaie de se réchauffer tant bien que de mal, mais à ce moment-là, on n'est vraiment pas bien. Et voilà que, quelques minutes plus tard, il y a un hélico qui arrive au-dessus de nous. On a un ami qui fait le signe non, on n'a pas besoin d'aide à l'hélico, signe N, parce qu'on a pas besoin d'un hélico et puis on reste des ahuris étudiant sans argent et donc on n'avait pas envie de douiller l'hélico par après. On ne peut pas se permettre, laissez-nous mourir. Et donc, en fait, l'hélico, il se pose quand même, il s'en fout, il arrive, il se pose, il n'a rien compris celui-là. Et en fait, il en sortent quatre gars avec des énormes mâles, deux femmes et deux hommes, pardon, deux femmes et deux hommes, plein de chiens avec des énormes mâles et puis on les aide à enlever les mâles de l'hélico. On se dit, bon, on va les aider, on n'a rien d'autre à faire. On enlève tout le bordel et puis ils commencent à nous donner des armes donc on commence à transporter des armes et on commence à se poser des questions. Mais ces gens-là qui sortent des hélicos, eux aussi, ils se demandent qui sont ces quatre gars au milieu de nulle part qui sont là et qui commencent à nous aider. Et en fait, c'était des chasseurs norvégiens qui venaient chasser là pendant... Donc les hélicos, les droppaient là, il y avait une cabane un peu plus loin et les droppaient là pour qu'ils chassent là pendant deux semaines et puis les hélicos, au bout de deux semaines, viennent les rechercher, ils repartent et ils rentrent en Norvège. Quand les hélicos repartent, on se retrouve à se regarder dans le blanc des yeux et normalement, il y a un qui se dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais vous, qu'est-ce que vous faites là ? Nous, on descend la rivière en Pacraft et on a encore dix jours de descente là et donc là, on se réchauffe un peu parce que la météo est super mauvaise. Puis ils nous regardent et ils disent OK, très bien et nous, on vient chasser et si vous voulez, venez boire un verre dans le chalet avec nous. Donc c'était une petite hutte toute petite de 16 mètres carrés, 4 sur 4 je pense. Il y avait juste des lits à peine de place et donc eux, ils restaient là pour deux semaines pour chasser. Et donc nous, on met nos tentes tout près du coup, on se dit OK, très bien, on va se mettre là, il y a beaucoup de vent, au moins il y a une sécurité, il y a ces gens tout près de nous et on a bien fait parce que ce soir-là, on s'endort, tout se passe bien avec nos tentes et voilà que vers 3h du matin, énorme brasse de vent, une de mes deux tentes se déchirent, soit 50 cm facilement, enfin une grosse déchire. Et là, on commence à prendre peur. Donc il est 3h du matin, on a une tente complètement déchirée. qui se disent OK, on va récupérer tout ce qu'il y a de la tente, on va toquer chez les chasseurs et on va demander de rester là jusqu'à demain matin. Donc ils ont réussi à se mettre assis un peu sur les lits des chasseurs jusqu'au lendemain parce que c'est vraiment tout petit comme petite cabane. Et l'autre partie, vite aller voir si je n'ai pas grave, peut-être toujours bien en place avec les pierres, etc. Puis on les a ramenés, on a tout mis près des tentes, etc. Et puis l'autre partie a continué à dormir du coup dans l'autre tente en espérant que ça tienne. c'est une très mauvaise nuit donc on s'est réveillés assez tôt. Et le lendemain du coup c'était premièrement grosse discussion, on a une tente cassée, qu'est-ce qu'on fait ? On est au début du voyage, est-ce qu'on continue ? Ou est-ce qu'on essaie de faire demi-tour et on revient sur notre race et puis on revient sur la randonnée en sens inverse ou on continue la randonnée. Et du coup, on choisit de continuer quand même. On fait une réparation de tente avec les chasseurs avec du scotch donc on a mis plein de scotch sur la tente. C'est d'ici à une autre tempête, normalement était assez... Enfin, était fiable et assez bonne. On avait la météo des chasseurs par radio. Voilà, donc là, on décide de continuer mais contre l'avis des chasseurs qui nous avaient demandé si on avait un téléphone satellite, on est désagréés. On n'a pas pris de téléphone satellite. On y a pensé honnêtement. La belle économie. Voilà, on en a parlé. On savait même qu'ils en louaient même à l'aéroport. On avait entendu des Aventem donc pour ceux qui ont besoin d'un téléphone satellite, apparemment, il y a moyen d'en louer à l'aéroport. C'est ce que quelqu'un que j'avais dit et on s'est dit non, pas besoin. Tant pis. Et grosse erreur. Là, on a tout de suite compris que c'était une connerie mais infinie. Savoir qu'on avait tous 19-20 ans... Ils sont encore tous vivants. Si, si. Oui, c'est ça. 2018, donc 21 plutôt. Donc on avait tous 21 ans. C'est quelque chose où j'ai l'impression que quand t'avais 21 ans, c'est vite qu'il te dit qu'il n'y avait pas de téléphone satellite. Aujourd'hui, je répéterai à qui veut l'entendre si t'as une grosse connerie de toujours prendre un téléphone satellite quand tu pars en pleine nature à 100 km du premier village. C'est la base parce que là, on a débriefé. On s'est dit qu'est-ce qui se passe si l'un de nous a un problème ? Un vrai problème. Deux personnes qui courent pendant deux jours pour essayer de retrouver la première civilisation. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Enfin, pour essayer de trouver la première barre de réseau plutôt. Mais bon, voilà quoi. Donc, c'était vraiment pas dingue. C'était pas malin. Et c'était... Si je pouvais me retrouver il y a 4 ans, c'est la première chose que je me dirais, c'est prendre un téléphone satellite pour cette expédition. Je vois souvent les meilleures astuces pour un seul ordre d'expé comme celle que tu as faite toi. Ben voilà. Dans cet expé-là, c'est... Ou une balise, ouais. Tu sais, maintenant, il y a des balises où tu peux avoir des balises. On voit si tu bouges ou pas. Tes proches peuvent te suivre par balise. J'ai un ami qui a voyagé pas mal en voilier tout seul après la Norvège et lui, il avait une balise du coup. Son père suivait tous les jours. Donc voilà. C'était pas mal. Et donc après, ça s'est bien passé. Donc après, on a notre temps maintenant cassé. On a notre morale un peu à zéro. On finit par choisir de continuer. On continue. Et là, c'était huit jours d'intensité incroyable. Mais d'intensité dans le sens positif, pas vraiment dans l'intensité du moment vécu. C'est plein de fragments de souvenirs. Donc des rapides, des classes 4. Moi, je me souviens, nouveau, débile, jeune, mais il y avait un classe 4, on le savait. Et j'avais trop envie d'aller dedans. On s'était dit, on va sur le côté, on va le voir d'abord. Non, c'est pas grave. Je m'en fous, j'y vais. Ouais, les gars, vous inquiétez pas, j'y vais. C'est super à moi passé. C'était des gros remous, ça faisait quand même un peu peur. Puis au bout du rapide, le calme total, un soleil couchant, c'est un souvenir incroyable et je venais de vivre juste une adrénaline dingue et se retrouver après ce rapide dans le soleil couchant. Et puis voir mes potes qui suivaient derrière, qui arrivaient dans le rapide et qui découvraient ces gros remous et qui étaient dedans et qui étaient super concentrés. Et puis tout ça arrivait derrière ça. Puis on a une journée aussi où il a fait magnifique. Il faisait même beau et chaud, on était en t-shirt parce que donc la journée, il peut faire beau. En fait, on était en septembre et c'était une canicule cette année-là. Donc il avait fait un peu beau en journée, un peu chaud parfois. Et par contre, la nuit, il fait de nouveau, il gèle de nouveau déjà en septembre. Et là, je me souviens que même chose, on se laissait porter par le courant. On était tous couchés sur ce bacraft, on était déjà crevés, c'était peut-être le huitième jour et on profitait du soleil. Et là, j'ai Nico, mon pote, qui sort un harmonica et qui commence à jouer l'harmonica. Et l'ambiance à ce moment-là où on se laisse porter, un soleil de dingue, rien autour de nous à part de la nature magnifique. Et l'harmonica, c'est un fragment de souvenir mais incroyable. C'est comme dans les films, ça. C'était vraiment fou. L'objet indispensable pour toi dans toute aventure, je crois que le téléphone satellite, c'est pas mal. Il y a autre chose qui t'accompagne toujours. Si on part vraiment loin, c'est clairement un téléphone satellite. Mais par contre, ce qui m'accompagne toujours, toujours, sinon, ça c'est clair, c'est le canif. Ah voilà ! Tout le temps. Mais donc oui, dans tout, 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 il y a d'office à un canif. Mais après, dans une aventure loin où tu pars vraiment loin de la civilisation, j'adore la répéter, c'est une balise ou un téléphone satellite parce que t'auras pas de réseau, personne pourra te retrouver. Si t'arrives une connerie, il faut que tu puisses appeler quelqu'un, les secours, n'importe qui ou que tu puisses le signaler via la balise, quoi. Ouais, vivre une aventure, d'accord, on va pas risquer sa vie, quoi. Il faut trouver un juste milieu, je pense. Ça veut dire qu'il y a le risque que tu es prêt à prendre et puis il y a la connerie. Et je veux dire, le risque que tu es prêt à prendre, c'est quelque chose de personnel, mais tu le fais bien, le risque que tu le prends. Tu le fais bien. Donc, si tu pars en montagne, tu pars pas sans connaître les bases. Tu connais les techniques de mouflage, tu connais certaines techniques de base, tu sais utiliser le matériel que t'as sur toi. Si tu pars en pleine nature... De mouflage. Ouais, mouflage, c'est pardon. Ah oui, c'est vrai. C'est une sorte, si tu veux, c'est comme un... C'est pas vraiment un nœud, mais c'est décupler la force, en fait, sur une corde via un système de poulies pour pouvoir récupérer quelqu'un qui est tombé dans une crevasse et donc décupler son poids pour le tirer de la crevasse, quoi, tu vois, ce genre de choses. J'ai appris quelque chose. Donc, c'est des techniques, voilà, qui sont un bagage indispensable et comme ici, je pense que la gestion du risque en expédition est quelque chose de primordial. Il y a vraiment des outils qui existent par rapport à ça. Il y a certains guides qui ont des matrices, et donc tu peux regarder la matrice. Est-ce que j'ai bien préparé tout ça ? Est-ce que j'ai bien fait ça ? Est-ce que j'ai bien fait ça ? Et si tu es OK dans les trois matrices, c'est bon, tu es prêt pour partir sur cette expédition ou ce voyage et c'est vraiment indispensable. Je pense qu'il faut vraiment être malin avant tout pour... Pas malin, pas malin, mais responsable dans ce qu'on fait et puis après, tu choisis le risque que tu es prêt à prendre. Donc, le fail qui t'a le plus appris. C'est vrai, maintenant, vous louez des tentes, c'est ça ? On en va en parler, mais vous louez les mêmes tentes que celles qui s'est déchirées ? Rassurant, c'est rassurant. On va en parler. Location de matériel d'aventure. Donc voilà, tu veux que j'en parle maintenant ? Écoute, non, on va d'abord parler du fail qui t'a le plus appris, mais on va en parler après, c'est clair. Il faisait juste trop rire en disant dire qu'il y a eu ça, ça met en confiance quand même. C'est ça. Mais ils ont déjà testé tout ce qu'il ne fallait pas faire, donc c'est bon. Non, on va dire, quand le fail qui t'a le plus appris, c'est ça, se retrouver là au milieu de la pampa et se dire, tiens... Mais oui, c'est cette tente du coup qui s'est déchirée, je pense, parce que les autres fails, c'était des fails où on n'y pouvait rien, je pense, alors que là, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, si une connerie arrive à causer ça, c'est totalement de notre faute, on est trop cons et c'est de la connerie, quoi. Alors que d'autres fails où il se passait des choses, enfin, genre quand il y a un de mes potes qui est tombé dans une crevasse mais il en est sorti direct, il était le haut du corps et c'est comme ça, je veux dire, tu peux pas tout le temps les voir, il y a des ponts de neige qui... On a juste pris un peu trop de temps sur la course parce qu'on n'était peut-être pas assez bien éclimaté mais je veux dire, c'est comme ça, c'est pas... Maintenant, quand il y a moyen, quand c'est un risque qu'il y avait moyen de limiter, là, c'est de la connerie juste parce que par confort ou parce que tu veux économiser 20 balles, même pas, tu vois, si on divisait ce téléphone satellite par tout le monde, ce serait revenu à rien, quoi, ou même par fierté, Et le succès dont tu es le plus fier ? Ouf, ça, c'est une question compliquée, succès, parce que... Enfin, moi, l'expé, en général, si je le fais, c'est totalement pour moi et c'est pour ça que j'adore ça parce que je suis quelqu'un de pas du tout compétitif et donc ce que j'aime faire, c'est les choses où je me mets en compétition contre moi-même ou des expéditions où, en fait, je le fais pour vivre des trucs moi-même, vivre des émotions fortes, déjà, c'est des émotions assez intenses et puis des moments vraiment pour moi et avec mes potes, ouais, on a le pied, je me dis pas ok, c'est un succès, on a atteint le sommet, quoi. Moi, il y a des sommets, on a fait demi-tour et c'était génial, quoi, j'ai passé un super bon moment et c'est peut-être ça les plus beaux moments, c'est vraiment de dire ben voilà, on n'est pas arrivé au sommet l'hier, mais on a vécu un truc cool, quoi, et c'était chouette, on était dans un cadre magnifique, parce qu'on le fait pas pour le sommet, en fait. Ah ouais, non, c'est bien, ça j'ai un super beau message aussi. Alors, au cours des cinq dernières années, quel nouveau mindset a le plus amélioré de ta vie, tu penses ? Le nouveau mindset, enfin, plus un mindset pour l'instant, parce que je le mets en pratique seulement maintenant, ça fait longtemps avec le Covid, etc., évidemment que j'ai pas pris l'avion, mais là maintenant, avec Discovery notamment, donc j'essaye, je veux en tout cas, parce que moi, je pense vraiment qu'il faut arrêter de prendre l'avion tout simplement, j'ai essayé de le formuler de manière différente, mais en fait, c'est ça. Et donc, le nouveau mindset, c'est plutôt de se dire, ok, prendre l'avion, je comprends qu'il faille prendre l'avion pour certaines choses, mais alors, s'il faut prendre l'avion, on reste longtemps et on profite longtemps de l'endroit, et alors, t'as pris l'avion, mais t'as profité une fois dans ta vie d'un truc magnifique où t'es resté peut-être quatre, trois, quatre mois sur place et t'as visité un peu l'Amérique du Sud et t'as pris un avion pour aller en Amérique du Sud, ça, évidemment, maintenant, prendre l'avion pour une semaine de vacances et aller, je sais pas où, je trouve, moi, perso, voilà, ça, c'est un truc que je ferais pas, et là, maintenant, je compte repartir en Laponie, ça va me prendre deux jours de train, mais ça va être deux jours de train où, déjà, je vais traverser des paysages splendides et en plus, ça va être du kiff, ce sera déjà une XP dans l'XP, tu vois, y'a toujours le petit, je vais arriver à temps à la gare, puis j'ai ma correspondance et je serai dans le challenge, ça va être bien, puis j'aime bien le challenge aussi, je pense que toi aussi, et donc, c'est un challenge maintenant, de se dire, je suis pas en train de dire que je prendrai plus jamais l'avion, voilà, moi, j'ai encore des pays que j'aimerais vraiment aller, le Canada, par exemple, ça me chaufferait trop, mais si j'y vais, du coup, je resterai longtemps et je profiterai d'endroit à quoi sera pas un short trip ni rien, là, tu restes longtemps et t'en profites à fond, et par contre, l'avion avec parcimonie, quoi. C'est ça, j'ai déjà su tout le monde, au lieu de filer, faire des mini tripes pour le week-end, ne fait, prends plus l'avion qu'une fois tous les 3-4 ans avec un truc bien préparé et on en profite longtemps, ça change déjà tout, quoi, il y a autre chose entre tout ou rien, il faut faire le maximum d'efforts, plus l'avion du tout, c'est chapeau, c'est génial, mais si ça vous titille trop, juste à l'économie, peut-être, un petit peu moins souvent, c'est déjà bien, les petits pas sont appréciés, même si on a besoin de grands maintenant. Comme tu le sais, si tu m'écoutes régulièrement, Storylifique a une double mission, te donner des envies de nature, grandeur nature et de planter des arbres avec les oreilles. Quand tu soutiens le podcast, tu me soutiens dans mon travail de création et tu aides la reforestation puisque je repartage la moitié de mes bénéfices avec l'ONG Graines de Vie. Alors, si tu crois en ce projet et que tu veux me soutenir activement, rendez-vous sur www.patrion.com slash storylifique. Cela permettra au projet d'être terrenne, alors un grand merci d'avance. Sinon, tu peux aussi m'aider gratuitement en planter des arbres avec les oreilles en parlant de ce podcast autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Ça vaut la peine, non ? Quel conseil donnerais-tu à un étudiant sur le point d'entrer dans le « monde réel » ? Alors, moi, je suis quand même très très content d'être passé par la case employée, en tout cas, avant d'entreprendre. Mais déjà, j'encourage à tous ceux qui ont des petits rêves ou quoi, même si on n'est vraiment pas loin dans ce qu'on entreprend là maintenant, de se lancer parce que ce que je sais, en tout cas moi, c'est que je ne le regretterai jamais dans le sens où si je ne l'ai pas fait et si je ne l'avais jamais fait, à un moment, j'aurais le regret de ne jamais m'être lancé alors que là maintenant, je suis certain que je n'aurai pas ce regret-là et j'ai toujours la possibilité de retourner dans une autre société ou de retourner dans le statut employé, je veux dire. Alors que le cas contraire, se lancer, c'est un gros choix. Tu vas avoir, tu connais ça aussi, mais dans mon cas aussi, il y a la famille qui joue, il y a tes parents qui te demandent si c'est vraiment une bonne idée, tu ne vas pas te rémunérer sûrement pendant un petit temps, c'est très fréquent. Tu dois calculer tout ça et ça vaut le coup d'essayer si tu as une idée. Essaye tant que tu es jeune surtout aussi et même, enfin je veux dire, à n'importe quand, mais moi, j'ai la chance de ne pas avoir de famille aussi pour l'instant, etc. Donc je pense que c'est une facilité du coup. Par contre, si tu as l'occasion de faire un an ou deux avant pour apprendre vraiment et de professionnaliser un tout petit peu, ça vaut le coup parce que moi, je pense que si je m'étais lancé directement après mes études, j'aurais manqué d'un certain professionnalisme, d'une certaine structure et d'une certaine vision d'entreprise qui est liée au monde réel, qu'on ne sait pas faire sans. Il y a une certaine, voilà, l'entreprise, un certain canevas qu'il faut quand même respecter même s'il faut être innovant là-dedans, je veux dire, au niveau de la gestion humaine et tout, il faut être innovant. Mais par contre, il y a quand même certaines choses où il faut pouvoir le respecter pour pouvoir avoir une entreprise qui tient le coup. Effectivement, aller faire un quelque part comme un premier emploi, le voir comme un stage. Oui, tout à fait. Dans le monde de l'aventure ou de l'entrepreneuriat, parce que souvent, les choses se recoupent très fort puisqu'on dit toujours l'aventure entrepreneuriale, c'est pas pour rien. Quel conseil ou avis entends-tu souvent ? Erroné. C'est sûr que le meilleur conseil est à ne pas écouter. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense. Vas-y, lâche. Non, non, mais tu vois, c'est parce que justement, on donne beaucoup de conseils. En fait, les gens adorent donner beaucoup de conseils. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on te lance, le premier conseil qu'on te donne souvent, c'est typiquement, ça c'est un classique, créer un business plan, un plan financier, enfin des pages, des pages. Et c'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, on ne l'a jamais utilisé. Il est déjà plus applicable. Alors, il m'a pris beaucoup de temps et il n'a déjà plus rien à voir avec notre stratégie aujourd'hui. Et donc, oui, faire plutôt alors un petit business model Canva. Donc, c'est des petits business plans, mais très courts. Parce qu'en fait, ta vision de ton entreprise, ton entreprise, elle va faire qu'évoluer, échanger. Parce que tu vas voir des trucs, tu vas voir que la réalité sur le terrain n'est pas vraiment ce que tu avais imaginé. Et donc, il faut juste se lancer, trouver ses premiers clients, trouver sa première communauté. Et puis après, le jour où tu auras besoin, je ne sais pas, d'un crédit bancaire, vas-y, fais-le. Mais là, pour l'instant, ne perds pas de temps avec ça. Lance-toi, quoi. Et il y aura un maximum d'événements pour te faire connaître. Et puis, pas écouter non plus trop les gens. Parce que typiquement, dans le monde de l'aventure, il y en a beaucoup qui n'y connaissent rien et donc qui se disent « Mais il n'y a pas de marché, c'est nul. » Enfin, ça ne va jamais fonctionner. En plus, vous ne voulez pas prendre l'avion. Tu as des visions de gens qui ne sont pas du tout là-dedans et puis tu as d'autres visions qui sont à fond dedans. Donc, tu finiras bien par trouver des gens qui sont intéressés par ton projet. Et nous, là, maintenant, avec Discoverant, on est assez contents sur notre phase test. Donc, ça fonctionne pour l'instant mieux que ce qu'on avait imaginé. Donc, on a pu donner tort à ces quelques détracteurs, quoi. Super. Et donc, voilà, c'est peut-être le moment de présenter ce qu'est Discoverant. Alors, Discoverant, c'est une agence d'aventure. Donc, on organise des aventures pour les particuliers. Maintenant, il y a moins de privatiser aussi ces aventures. Donc, pour les entreprises ou pour des EVG, des families, toujours avec des guides. Donc, c'est des aventures qui sont encadrées par des guides et en pleine nature. Donc, on part, en fait, vraiment à l'aventure sauvage avec des gens. On fait des nouvelles rencontres parce que ce sont des groupes dans lesquels tu t'inscris. Tu peux t'inscrire individuellement. Et on fait des nouvelles rencontres et on apprend souvent des nouveaux sports d'aventure. Donc, tu pars en packraft dans la ponie ou tu peux partir faire du ski de rando en Haute-Maurienne. Tu peux aller faire du surf et du yoga en Galice. Là, maintenant, pour cet hiver, je suis en train de bosser sur du voilier et du ski de rando dans le Lofoten en Norvège. Et donc, ça, c'est le principe. C'est juste essayer de vivre ces émotions fortes dont je parlais, de les faire vivre à un maximum de gens en pleine nature. Et donc, grâce à ça, j'espère que les gens pourront déjà découvrir un vrai attrait s'ils n'ont pas encore fait vraiment de voyages en nature et tout ça. Une connexion avec cette nature, avec l'environnement. Et puis, du coup, peut-être aussi essayer de la respecter un maximum. Il y en a plein qui le font déjà. Je pense que les gens qui partent avec nous pour l'instant le font déjà. Mais du coup, ça permet vraiment de trouver une connexion encore supplémentaire avec la nature et avec les gens avec qui tu pars. Parce qu'il n'y a rien à faire une expédition. Quand tu pars avec des gens, tu te lies énormément aux gens parce que tu vis des moments forts avec eux. C'est comme ça avec tous tes meilleurs amis. Pourquoi sont tes meilleurs amis ? Souvent, c'est des amis à la base avec qui tu as vécu des moments forts. Mais là, ces gens, parfois, sont des inconnus mais tu en sors de fils amis parce que tu as vécu ces moments assez forts, des moments où tu as eu peur, des moments où tu as eu froid, des moments où, au contraire, tu as, après cette peur et cette froid, tu te retrouves comme le packraft où on était au calme avec l'harmonica, des moments où, justement, tu retrouves de la chaleur, etc. et tu te sens bien. J'ai beaucoup aimé, j'avais interviewé François Sarano et en fait, j'avais pris contact avec lui après avoir lu une interview de lui où il disait on n'arrivera pas à protéger durablement l'environnement si les gens ne se reconnectent pas d'abord à eux-mêmes. Ça, j'y crois vraiment très fort aussi parce qu'on vit toujours complètement dans une société qui nous mécanise très fort. Je trouve qu'on se dit qu'on doit fonctionner comme ça en entreprise, pas montrer ses émotions, pas ceci, pas cela, mais c'est très important de rester connecté à ses valeurs, comme tu le disais, sinon c'est comme ça que les gens terminent en berneux. Se reconnecter aux autres, souvent on n'a plus le temps pour les autres. Si en général, tu as besoin d'un service, tu te rends compte de ne pas le temps. La connexion humaine est super importante si on veut réussir à faire quelque chose de durable aussi. Et puis alors, quand les gens se rend connectés à eux-mêmes et aux autres, ils voulaient faire chez Discover End. Tout à fait, mais il a écrit un livre, c'est un livre du coup ? Ou bien c'était une conférence ? C'était une interview d'Alain Birkenbaum pour Le Vif. Je dois l'avoir ici. Il faudrait que tu me l'envoies. Oui, c'est magnifique. Et quand j'ai lu ça, je n'ai même pas acheté l'article, j'ai foncé Brassi-Trovski et François Sarano. Puis j'ai envoyé directement une demande. Je rêve de vous interviewer. Ça résonnait tellement fort. Oui, oui, oui. C'est dans le mille, quoi. Ah oui. C'est dans le mille, exactement. Complètement. Et il a écrit un autre livre. Se reconnecter avec la vie sauvage, c'est une merveille. C'est une merveille. Franchement, je mettrai les références dans le note de l'épisode. Et ça dit tellement ça, ce lien qu'on a perdu avec la nature. Et ça ne nous fait pas spécialement du bien. En fait, c'est un peu, on confond beaucoup plaisir et bonheur, je trouve. Tu vois, les plaisirs, c'est des shoots de cocaïne en général, ce qu'on nous propose comme étant le bonheur au quotidien si tu regardes la télé. Et puis, quand tu fais des aventures comme ça, tu te retrouves juste mais c'est tellement plus grand. C'est quand tu te dis cette fois-ci, je me sens vraiment vivant. Tu te dis mais on me faisait croire que le bonheur, c'était une olive dans une boîte à sardines. C'est dingue. C'est voilà, c'est réconcilier les hommes avec la vie sauvage. C'est juste un livre qui m'a complètement bluffée. Voilà, ça, je te le conseille. En tout cas, allez lire Franchement, c'est le genre de livre que j'adore. Tu as des livres, toi, qui est justement... Je suis en train de lire un truc que j'aime trop mais c'est un format un peu bizarre. Ça s'appelle Double Espresso. Cédric, j'ai oublié le nom de l'auteur maintenant mais Double Espresso, c'est un format de plein de petites histoires dans un livre et donc c'est un alpiniste qui écrit ça et son, c'est pensé quoi. Donc c'est toutes des pensées, courtes pensées sur trois pages. Donc à chaque fois, trois pages, trois pages, trois pages. Et alors, je ne sais pas, par exemple, il fait un petit texte sur le vent, sur l'arête et donc il fait des analogies en disant, le vent sur l'arête, sur l'arête, c'est vrai que quand tu es en Alpi sur l'arête, souvent quand il y a un peu de vent, tu te prends vraiment le vent quoi et donc tu perds un peu ton équilibre, tu es avec ton sac et tout et du coup, il fait des analogies avec la vie, avec les petits moments de la vie, etc. avec l'enfance parfois et à chaque fois, je trouve ça tellement bien trouvé, tellement juste. C'est génial comme livre. Donc moi, je le conseille vraiment, vraiment, je t'adore. Super, je vais le chercher aussi. Double Espresso. Ok, trop chouette. Et alors, d'après toi et ton expérience, c'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie, réussir ses rêves ? C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. comme tu sais, je viens de dire, je suis tombé du nid parce que c'est le cas. Mais moi, ce que je pense et je ne le dis pas encore d'expérience parce que j'espère pouvoir leur dire d'expérience dans quelques années, c'est que justement, si tu suis déjà ton instinct et moi, mon instinct, il mène vers ce que j'aime et ce que j'aime vraiment, c'est être dehors et faire des sports d'aventure. Et bien, j'espère que ça mène vers, en tout cas que la passion mène vers pouvoir vivre. En fait, la réussite pour moi, c'est pouvoir vivre de ma passion et donc, j'espère que cette passion va me mener vers la réussite et en fait, vu que Marie et moi, on y met tous les deux tout notre cœur, j'y crois à fond et de jour en jour, quand on voit le travail qu'on y met et le cœur qu'on y met, j'ai vraiment énormément foi dans le projet. En plus, quand je vois les gens géniaux qui nous entourent, qui nous supportent à fond, qui nous envoient des messages. Donc oui, j'espère en tout cas que, et je pourrais le confirmer ou pas dans quelques années, que la passion mène vers ce succès qui est vivre de sa passion. Oui, en tout cas, on est beaucoup plus résilients parce que quand on aime tellement ce qu'on fait, on n'est pas facilement, on ne reste pas facilement par terre, même après les coups durs. Ça, c'est vrai. Justement, donc, Discover & ça avait commencé par de la location, c'est pour ça qu'il s'appelle Rent, c'est-à-dire. Tout à fait. Et donc, oui, ces merveilleuses tentes. Non, c'est d'autres, c'est d'autres, je crois. C'est d'autres tentes, tout à fait, c'est d'autres tentes qu'on louait, mais on louait, donc à la base, on a commencé en fait, tout bonnement, par de la location, bêtement de matériel. Donc, on avait du matériel d'aventure, on se disait, voilà, le matériel d'aventure, ça traîne souvent dans un garage, le trois quarts de l'année, on va en louer et ça permettra d'utiliser plus souvent ce matériel. En plus, on va pouvoir acheter du matériel de meilleure qualité et donc proposer aux gens de partir, donc à chaque fois avec du matériel de bonne qualité. Enfin, ils ne devront pas l'acheter parce que ça coûte aussi, ça coûte à chaque fois cher. C'est du matériel, finalement, pour que les gens puissent faire quelque chose de, c'est pas quelque chose de vital d'aller partir à l'aventure. Donc, c'est du matériel qui coûte assez cher. Oui, mal s'équiper, c'est dangereux et puis acheter très cher pour une fois ou deux, ça, ça ne sert à rien. Donc, oui, c'est une très bonne idée. On était parti sur un modèle de location et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les gens qui venaient nous louer souvent, ils nous disaient oui, mais est-ce que tu n'aurais pas un bon plan pour quelle rivière descende, etc. Alors là, on a commencé à faire des roadbooks en disant ce matériel-là, tu peux l'utiliser pour aller faire ça. On connaît un guide local là-bas. Cette rivière-là, c'est un super parcours, voilà la trace GPS qu'on t'a fait avec Openrunner. Donc, on a commencé à faire ces roadbooks pour aider un peu les gens et puis à un moment, on s'est dit mais en fait, on peut aller plus loin que ça et ça peut être vraiment chouette de devenir une agence de voyage et d'amener carrément les gens totalement à l'aventure parce qu'en fait, ce qui est un peu ingrat avec la location, c'est que tu ne vois pas le sourire des gens. Ils arrivent, ils reviennent, tu vois, ils ont un sourire, ils sont contents, ils te rendent, ils te disent c'était génial mais là maintenant, là je pars dans les Gorges du Verdon semaine prochaine, on va faire up-canyoning et descente des Gorges du Verdon en packraft mais donc pour arriver jusqu'au fond des Gorges on va y aller en canyoning et là, pendant les 4 jours, j'espère, enfin en tout cas, normalement ce sera le cas mais voir des sourires tout le temps et ça, ça va mettre le baume au cœur mais un truc de dingue quoi. Et alors oui, vos expés que vous organisez, il y a des niveaux déjà assez engagés puis un niveau plus accessible, c'est ça hein ? Oui, par exemple packraft, Verdon, voilà, il ne faut pas avoir la peur du vide, on a un rappel de 45 mètres à un moment sur le parcours, on arrive au fond des Gorges du Verdon, le Verdon ça reste une rivière quand même assez mouvementée et puis il y a de la randonnée quand même avec un peu de dénivelé positif donc pour ça, on demande quand même d'avoir une petite condition physique et ensuite, on a des expéditions beaucoup plus accessibles donc surfer yoga, c'est une retraite, pour nous c'est une expédition parce que c'est une aventure intérieure, c'est un moment où les gens vont se relaxer et faire du yoga et faire de l'introspection. Surfer yoga, c'est vachement sympa ensemble, j'avoue. On a aussi maintenant des randonnées familiales avec des jeunes enfants où on fait des 3, 4, 5, 6 km par jour, premier bivouac et alors ça j'adore parce que... C'est sympa ça, pour mes louloutes, je ne savais pas. Ouais, la guide, elle est géniale, elle s'appelle Laetitia et elle est bergère elle, à la base. Ouais, c'est top. Travailler avec des guides, je trouve ça génial parce que ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier, des gens, il n'y a pas de chichi, toujours super sympa et moi dès que je peux, du coup, dès que je vais en montagne ou quoi, je vais aller voir, voir un verre avec eux, etc. C'est génial. T'as pas choisi le pire des métiers, ça j'avoue. Et alors, dans vos valeurs, vous essayez vraiment d'être les plus légers possibles en CO2, donc c'est pour ça que je suis très contente de vous mettre à l'honneur ici. Alors, il y a tout à fait moyen de faire des choses géniales sans exploser le compteur CO2. Mais donc, voilà, qu'est-ce qu'on s'est dit au quotidien ? On se dit, pour nous, pour changer les choses, il faut arrêter d'essayer d'innover dans tous les sens et de créer de nouvelles technologies pour demain avoir, je sais pas encore, un produit de luxe qui sert à rien mais qui marche à l'énergie solaire. Peut-être qu'il faudrait revoir un peu la structure de notre société et voir comment on fait les choses. Ici, comment est-ce qu'on part en voyage ? On part en voyage encore souvent en prenant l'avion, en se posant sur une plage une semaine et puis en repartant en prenant l'avion. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, comment est-ce qu'on peut changer le voyage ? Comment est-ce qu'on peut faire un voyage plus responsable ? On a un peu étudié les plus gros émetteurs lors des voyages. On a voulu savoir ce qu'il émettait le plus. Évidemment, le transport, ça on savait mais après le transport, c'est pas clair de qu'est-ce qu'il peut émettre le plus. Et donc, on l'a un peu étudié. Donc, il y avait le transport, évidemment. Donc là, c'est un premier pôle. Même Galice, surfez-yoga, les gens vont y aller en covoiturage voiture, en s'arrêtant à Bordeaux, en faisant un city trip. Donc même là, il n'y aura pas d'avion. Donc vraiment, pour l'instant, on a zéro avion et on a envie de continuer sur cette lancée. C'est vraiment le but. Donc là, j'étais parlé de voiliers et de skis de randonnée dans le Foton. Là, notre plus grosse barrière pour l'instant, c'est cette histoire de comment y arriver sans prendre l'avion. Donc là, on est en train de réfléchir à plusieurs solutions pour essayer de faire des trucs en train ou en ferry. Super, une expédition, dans l'expédition, sur le chemin pour y aller. Et du coup, ça, c'était le pilier numéro un. Puis, il y a le pilier numéro deux qui est la nourriture. Si tu pars dans un all-in ou dans des gros hôtels où tu as de la nourriture à gogo, souvent, cette nourriture, je n'ai pas envie de nommer qui que ce soit, mais cette nourriture est parfois importée depuis le pays d'origine de l'endroit. En surgelé, c'est ahurissant. Tu as de la nourriture qui a voyagé aussi. Et donc, la nourriture, ça pollue beaucoup. Mais alors là, nous, on a voulu aller plus loin parce que ce n'est pas juste que tu ne veux pas importer ma nourriture. C'est qu'on veut, déjà, évidemment, on achète la nourriture localement et puis après, on essaye de réduire à fond les déchets là-dessus. Mais les déchets, c'est plus dur parce qu'on n'a pas la main mise totalement dessus. C'est-à-dire que, je te prends des exemples concrets. Il y a, par exemple, des soirs, on mange dans un refuge. Très souvent, les refuges, c'est que la nourriture locale. C'est même toujours quasiment le cas, mais on vérifie quand même. Par contre, les déchets, ça, je ne sais pas contrôler dans un refuge. Je sais juste que c'était vraiment dans un refuge haut. Les déchets de refuge sont redescendus en hélico. Donc, ils ont intérêt à réduire leurs déchets normalement. Et après, ça, je ne sais pas contrôler. Mais la nourriture que nous, on prévoit pour toutes les personnes qui participent dans les expéditions, c'est la nourriture. On va directement chez les producteurs locaux et on prend directement le fromage, le saucisson, sans déchets. Et puis maintenant, le gros challenge aussi, c'est qu'on va lancer des expéditions plus poussées, comme Packraft en Laponie. Et là, la grosse question, c'est comment on va faire pour la bouffie ophilisée ? On a connaît des partenaires, on connaît déjà des gens, on en a entendu parler, qui font la bouffie ophilisée un peu responsable, mais ce n'est pas zéro déchet par contre. Et donc, ça, c'est la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va se débrouiller là-dedans ? Donc, c'est un challenge constant et on fait ça totalement parce qu'on y croit à fond. Mais évidemment, c'est un challenge de plus. Mais c'est un beau challenge. Et le logement aussi, vous faites gaffe. Donc, le logement, c'est le dernier pilier. Là, c'est le plus facile, je dirais, dans le sens où, en fait, pour moi, c'est du bon sens. C'est que, déjà, pour nous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on dort souvent sous tente ou dans des refuges. Et les refuges, c'est l'électricité solaire, c'est eau, c'est la toilette sèche, etc. C'est toujours, voilà, les gens sont en pleine montagne, c'est toujours gaffe. Puis, tu sais, le milieu de la montagne, c'est un milieu assez engagé. Ah ben voilà, là, on a fait un peu le tour de l'aventure de Discoveren qui a commencé il y a un an, c'est ça ? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais aimée que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? Écoute, difficile d'y répondre, non, je pense que, franchement, merci beaucoup. C'était vraiment chouette qu'il y ait un échange. Mais si j'avais d'autres questions, je te poserais plutôt des questions sur toi et sur tes interviews, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui me passionnent qui t'as interviewé aussi et ça m'impressionne le nombre de gens qui t'as pu interviewer et qui sont ultra inspirants et donc je suis hyper impressionnée. Et donc, ouais, j'ai plein de questions pour toi mais je pense que ce sera après parce que... Oui, on va se prendre un petit verre ensemble, on papotera de... Mais c'est vrai que c'est une grande chance d'avoir des gens à mon micro. Je dois dire que c'est vrai qu'on m'a posé la question, j'avais fait un podcast avec mon épergeur Podcloud qui m'a interviewé et il me disait, ah bon, alors quel est ton podcast ? Quelle légende devrait commencer ? Et puis alors j'ai dit, ah, il y a celui-là, puis ah oui, il y a celui-là. Et en fait, j'adore chacun de mes épisodes parce qu'ils m'ont tous apporté quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas choisir. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à un de mes invités et à ce qu'il m'a dit, tu vois. Et c'est mes mentors, c'est mes couches. Vous tous, vous êtes des inspirations pour moi au quotidien et c'est trop génial et j'espère que je peux partager ça effectivement avec les auditeurs. Donc je suis contente si j'ai un retour. Je ne savais pas que tu avais déjà écouté. Ça me fait très plaisir. Oh, thank you. Où est-ce qu'on peut te suivre aussi avec Marie dont je n'ai pas assez parlé ? Oh, on n'a pas assez parlé avec Marie. Pourtant, elle est passée te déposer là. C'est la question. Vous disiez pourtant que vous êtes très important d'être en binôme comme ça parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui peut être très solitaire et pouvoir partager les hauts comme les bas. C'est trop génial. À fond, c'est super important. on est deux dans Discover & il faut absolument le dire. Donc, il y a Marie et moi et donc avec Marie, on forme un duo qui est, pour moi, en tout cas, dans le sens où on partage tous les bons moments dans Discover & et on partage aussi tous les mauvais moments. Ça paraît anodin quand je le dis comme ça, mais ne pas le partager, je ne pourrais même pas l'imaginer. Ça fonctionne super bien, on est super complémentaires, on est trop bien dans l'aventure ensemble Discover & Vous êtes un peu distribué les rôles comme ça ? Oui, on s'est un peu distribué les rôles. Il y a certains trucs qu'on fait tous les deux. Typiquement, dans l'organisation d'Exp, on est tous les deux actifs. Quand on crée une nouvelle Exp, chacun trouve facilement ses rôles dans la création de l'Exp. Par contre, tout ce qui est plutôt... C'est Marie qui choisit les tantes. J'essaie de ne pas faire fuir tes clients. Je suis désolée, je t'ai banie avec ça, mais ça m'a trop fait rire cette histoire. Oui, les tantes, pourtant c'était de la tante de qualité, celle-là. On nous l'avait prêtée, en plus je ne l'ai pas dit, c'était le boss, parce qu'on avait un ami qui travaillait déjà, le boss de mon ami qui nous avait prêté une tante carbone, nickel. Donc après, on a dû revenir à la fin avec la tante Cassie. Voilà, voilà. Merci encore. On a dû la rembourser, évidemment, donc on avait l'air malins. Non, avec Marie, c'est un des conseils aussi que je donnerais, c'est peut-être se lancer seul, quand tu as 25 ans, c'est très intense, il faut être sûr de soi et c'est un choix ultra respectable. Sans CA2, c'est génial. Oui, tout à fait. Donc pour te retrouver, on peut te retrouver sur discoverant.be ? Le site, c'est discoverant.be. Il y a Instagram aussi, aussi, discoverant, barre en dessous, BE. Et puis il y a le site, on retrouve tout. Et puis sur Facebook, c'est discoverant aussi. Là-dessus, il y a toutes les infos qu'il faut. Super grand merci d'être resté à Namur, oui, je dis bien. Il est chaud, on commence à voir chaud ici dans le studio, quand on est allé se rafraîchir. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. En tout cas, merci à l'idée. Si tu as envie d'en savoir plus sur discoverant et les activités qu'ils proposent, je te mets le lien vers leur site dans les notes. Cet épisode n'est pas sponsorisé, c'est un plaisir de mettre en avant toute initiative ou entreprise outdoor qui réfléchit en profondeur impact carbone et environnement. Discoverant propose XP et micro-XP aussi bien en été qu'en hiver, donc je ne sais pas quand tu tomberas sur cet épisode, mais il devrait de toute façon y avoir de l'actu. Et puisqu'on a parlé location de matériel d'aventure, quelle que soit l'aventure qui te tente dans l'absolu, je t'encourage, toi aussi, à envisager de louer plutôt que d'acheter quand c'est possible. Les adresses ne manquent pas, donc où que tu sois, tu ne devrais donc pas avoir trop de difficultés à trouver ton bonheur. Et comme toujours, je te mets le lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus des photos la vidéo des ahuris en la poignée. Dans les prochains épisodes, on parlera tour du monde, Mongolie, grands voyages à vélo, tout quitter pour randonner pendant deux ans, plantation d'arbres à Madagascar et même recherche scientifique aux résultats étonnants en montagne. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada